Coucou tout le monde, c'est Fleur et dans cette troisième vidéo de préparatif de la tournage, je vous montre pour finir ce que j'ai d'un peu spécial sur mon stuff. Donc je vais me mettre en route pour faire le trajet pendant que j'en parle. Voyons la cape. Donc cette cape, son intérêt c'est qu'elle a une chasse. C'est sûrement pas le meilleur choix, mais j'avais envie de l'équiper parce qu'elle a un proc sympa. Et elle a une chasse de gemmes, donc à comparer avec un objet de type 50. Mais je vais vous montrer où elle s'obtient. Donc ça date de la pandarie, ceci on ne peut plus l'obtenir. Si vous ne l'avez pas eu à l'époque, vous ne pouvez plus l'obtenir. Je vous montre simplement comment l'obtenir si vous l'avez eu à l'époque. Il faut se rendre à la taverne dans les brumes et parler à l'intendant. Celui qui est l'intendant ? C'est celui-ci, l'intendant de la griffe noire. C'est lui qui va vous permettre de le racheter si vous l'avez eu à l'époque. Voilà c'est le drapé jadefeux qui s'améliore. Donc il faut choisir celui qui vous correspond. Il y a tant qu'il DPS. Et l'essence imprègne toutes les capes de la vertu des astres vénérables de l'essence draconique d'Orient. C'est ça qui permet de la transformer en capes légendaires. Donc ça malheureusement uniquement si vous l'avez eu à l'époque. Alors si je regarde le guide de la chouette dont j'ai donné le lien dans ma vidéo précédente, on nous dit que pour la capes n'importe quelle capes de légion avec chasse convient. Donc voilà si j'avais le temps d'aller farmer une capes avec chasse ce serait possible. Voyons les donjons de légion. On a des capes dans les donjons. Il faut espérer un proc de chasse. Donc moi j'ai pas eu envie de farmer ça. Enfin j'ai fait quelques donjons de légion mais j'ai pas eu de proc sur quoi que ce soit. J'en ai fait 3 ou 4, pas plus. Donc je suis venue acheter cette capes qui est pas mal. Si je compare celle-ci à 8 intels et la mienne à 5 intels. Donc j'ai perdu 3 intels et j'en ai regagné 1 en mettant plus 4 intels sur la gemme. Et par ailleurs j'ai 3 stats secondaires. Là j'ai 16 points de stats secondaires et là j'ai 15 points. Donc j'ai perdu 1 point de stats secondaires et j'ai gagné 1 intel. Donc c'est pas grand chose et ce serait nettement mieux d'avoir une capes de légion avec chasse. Mais c'est pas mon cas. Donc je suis juste en dessous d'un niveau de chasse. Ensuite je vais me rendre à légion. Dans les objets un peu spéciaux il y a le refuge éternel de la sentinelle. Ca c'est un craft qui se faisait à légion. Pour ça il fallait aller au rivage brisé. Et donc ici on voit qu'au rivage brisé il y a 3 bâtiments en construction. La tour des mages, la base stratégique et le disrupteur de néant. La tour des mages elle est en construction. J'imagine que demain donc ce soir aux Etats-Unis et demain matin pour l'Europe. Elle sera disponible indépendamment de ce qui se passe ici. Et ce qui nous intéresse ici pour le craft dont je parle c'est le disrupteur de néant. Quand il arrive à 100% il se passe un truc un peu spécial. Donc là ça sera pas le cas au moment où j'y vais. On a une quête spéciale qui apparaît. Donc si le disrupteur de néant a été terminé j'aurai une quête à valider ici autour de ces PNJ. Ca m'enverrait voir le nain qui se trouve ici. Le fashion victim là, le roi de la mode. Comment il s'appelle exactement ? Eliezer barbe de marteau. Donc là il n'y a pas de dialogue mais sinon c'est lui qui lance la série de quêtes. Et dans cette série de quêtes on doit faire deux donjons en mode mythique je crois et un raid de l'époque. Sur la forge que j'ai fait cette fois ci juste pour voir c'était le jugement des valeureux. Et ça permet d'obtenir les items qui vont permettre ensuite de fabriquer cet objet légendaire. Je vous montre ici les compos pour le craft forge. Il faut donc les objets qu'on obtient en faisant les instances mythiques et les raids. Il faut aussi descendre Sargeras donc ça c'est un peu compliqué. Enfin il faut voir si on en a gardé ou pas. Si on en a gardé de l'époque ça permet de faire un craft. Mais sinon il faut retourner dans légion et voir un peu comment les obtenir. Il y en a à la table de commandement et il y en a parfois dans les quêtes sur les îles brisées. On peut faire des expéditions ici. Il y en a quelques unes, 6, 7, 8. Donc celle-ci qui semble la plus rentable à Suramar. Donc ça demande un peu d'investissement de faire ce craft. Moi j'avoue celui-ci en fait je l'ai acheté à l'hôtel des ventes 220k. Par contre j'avais de quoi faire sur mon forgeron donc j'en ai fait un et je pense le garder pour un de mes persos plaque. Ou sinon je le vendrais pour rembourser celle que j'ai acheté ici. Donc l'intérêt c'était d'avoir trois chasses. Je regarde s'il y en a actuellement à l'hôtel des ventes. Alors il n'y en a pas. Et voyons le craft plaque. Il est à 230k. Donc c'est pas le mien. Je ne l'ai pas mis en vente. Je pense l'utiliser sur un de mes persos. Mais il faut savoir que le distributeur de néant n'est up que une fois par semaine pendant trois jours. Donc ça demande de guetter un petit peu et ensuite un peu d'investissement. Puisqu'en plus une des quêtes proposées par le nain là, ça consiste à aller farmer les murlocs qui sont juste en dessous en attendant de looter quelque chose qui est relativement rare. Donc ça prend un certain temps. Je crois que j'ai mis un peu plus de deux heures la semaine dernière quand je l'ai fait avec mon forgeron. Ensuite revenons au stuff que j'ai créé. Alors au niveau des crafts. Donc des crafts j'en ai plusieurs. J'ai les crafts du gladiateur effroyable dont j'avais parlé. J'en ai trois ici sur la tête sur les épaules et sur le torse. Et donc sur la tête et sur le torse j'ai mis des reliques du passé rang 5, ce qui me donne des objets de niveau 54. Ça c'est parce que sur la tête il n'y a rien à enchanter. Et sur le torse j'ai mis l'enchantement de Shadowlands. Donc le niveau de l'objet n'est pas important. Par contre sur les épaules pour pouvoir mettre la calligraphie de la grue qui me donne comme on voit ici 5 à l'intel et 2 au score de coups critiques. Pour ça il fallait un objet de niveau inférieur à 50 donc j'ai pas pu faire le niveau 54. Donc je perds un tout petit peu par rapport à un objet de niveau 50. Je perds un peu d'intel et un peu de stats secondaires. Mais j'ai gagné l'enchantement de calligraphie, plus un quintel et plus de hauts coups de critiques. Ensuite en termes de craft aussi j'ai fait des anneaux. Donc ceux ci sont des anneaux Beryl, ce sont des anneaux de BFA qui sont d'assez bas niveau mais c'est pas important. Ça permet de leur mettre des accords. Donc n'importe quel anneau c'est crafté directement avec une chasse et c'est la raison pour laquelle on les fait. On peut choisir une des deux stats gratuitement. Donc j'ai choisi hâte et maîtrise. Je n'ai pas fait très attention, j'ai eu maîtrise poly et hâte poly, ce qui n'est pas forcément les meilleurs choix. Peut-être avoir maîtrise et hâte et hâte et maîtrise auraient été mieux. Mais je les ai gardés, je n'ai pas cherché plus loin et j'ai mis des petites gemmes plus trois intels. Ici j'ai un craft un peu particulier. C'est un craft qui s'obtient avec la réputation du consortium de BC et l'intérêt c'est que ça a trois chasses. Donc ce craft de jambière est mieux que le craft des gladiateurs effroyable. Il est un peu plus compliqué à obtenir. Si on a un perso qui a joué à l'époque de BC et qui a gardé son métier depuis l'époque, ce n'est pas un problème. Mais il n'y a plus beaucoup de monde dans ce cas. Dans mon cas, pour le crafter, j'ai été obligé de remonter la réputé consortium sur mon nouveau perso travailleur du cuir. Ensuite, pour compléter ça, je garde mes brassards de Shadowlands parce que l'enchantement c'est celui de Shadowlands. Et au niveau des gants, ce sont des loot que j'ai eus. Gants et ceintures, ce sont des loot que j'ai eus. Vous voyez que le niveau est un peu plus bas, 45 et 47. Je crois qu'un des deux je l'ai eu au siège d'Orgrémar puisque j'ai essayé de faire le siège d'Orgrémar pour cette raison-là, le fait qu'il y a des chasses. 2 et 3. Alors celui-ci n'avait que deux chasses, j'ai rajouté la boucle de ceinture qui m'a fait la troisième chasse. Et pour terminer le stuff, celui-ci, le regard fixe de CT, il s'obtient à la Citadelle des Flammes Infernales, c'est un raid de Draenor. Sur le Seigneur de l'Ombre, Iskar, voilà, 46+, donc ça veut dire qu'on peut espérer un proc, ça n'a pas été mon cas, je vais y retourner cette semaine. Et le deuxième bijou, c'est l'Améthyste Solsan. Alors on va regarder pourquoi. L'Améthyste Solsan, si je regarde sur la donne Kardev, l'Améthyste Solsan, c'est celle-ci. Je l'ai récupérée par récupération d'objets parce que je l'avais lootée et puis vendue, c'est pas intéressant à Shadowlands. Mais quand on regarde ses stats au niveau 50, ça donne 20 AT et ça fait un proc qui inflige 475 points de dégâts de l'ombre et surtout laisse une flaque à mes pieds. Si je me tiens dedans, ça sera plus 26 intel pendant 15 secondes. C'est pas mal du tout, c'est on use, donc ça va peut-être me permettre de tuer facilement un des mobs mains qui pop de temps en temps sur le combat de la tour des mages. Celui-ci est très bien classé sur le guide de la chouette et je crois sur le guide de pas mal de persos. J'imagine tous ceux qui aiment bien la hâte. Voilà, et pour finir, alors encore quelque chose de spécial ici. L'Off-Hand avec une chasse, je l'ai prise parce qu'il y a la chasse et que ça me permet de l'enchanter avec un enchantement spécial intel que j'ai pas encore fait là mais je vais le faire tout à l'heure. Et sur la masse, alors la masse on peut plus l'obtenir, c'est pareil, il fallait l'obtenir à l'époque de la pandarie. C'est dans les héritages, alors vous pouvez regarder si vous l'avez ou pas. Il faut taper hurl'enfer ici. Voilà, et à l'époque on avait la possibilité de looter ces trois objets. Alors il se trouve que moi je les ai upgradés au niveau 1. Et au niveau 1, si j'en fabriquais un maintenant, il serait niveau 53, d'ailleurs comme celui que j'ai ici. Et donc je ne pourrais pas l'enchanter. Parce que l'enchantement que j'ai mis, illumination de machiniste, il est limité au niveau 50. Donc j'ai besoin d'avoir cette masse de guerre au niveau 50. Et bien pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un perso qui était de plus bas niveau et j'ai créé l'objet sur lui. Voilà, il s'agit de l'Iken. Alors l'Iken était niveau 40, je l'ai passé niveau 41 en allant faire deux trois petites ketouilles. Vous voyez qu'elle est niveau 41 et la raison, c'est que de cette façon là, quand je fabrique l'objet, alors là on ne le voit pas parce que c'est classé à Fura, mais si je fais afficher pour toutes les classes, voilà. Cet objet là, il va apparaître au niveau 50 directement. Niveau 50, je vais pouvoir l'enchanter comme je veux, donc je vais pouvoir mettre mon illumination de machiniste. Alors ce n'était pas 50 quand mon perso était niveau 40, c'est pour ça que je l'ai passé niveau 41, c'était un tout petit peu plus bas. En fait, ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, ce sera ramené au niveau auquel vous l'avez vu sur Fleur tout à l'heure, c'est à dire 53, niveau d'objet 53. Mais donc j'ai voulu viser pour obtenir un objet de niveau 50 et ayant fait ça, donc je me suis aperçu qu'au niveau 41, je l'avais directement au niveau 50 et j'ai bloqué mon expérience auprès de ce PNJ. C'est ici, pour être sûr de ne pas dépasser cette expérience et d'avoir la possibilité plus tard éventuellement de recréer un objet de niveau 50, d'après mes héritages. Donc je vais voir ce PNJ, il s'appelle Besten, il est un peu invisible ici dans le donjon de Hurlevent et c'est lui qui vous permet de bloquer votre expérience. Donc ayant fait ça, c'est ce perso-là qui a enchanté la masse et ensuite je l'ai envoyé à Fleur qui l'a reçu. Elle est restée enchantée, la masse de Fleur, malgré le fait que son niveau soit au-dessus du niveau 50. Voilà pour ce petit truc. Pour finir, je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu comme j'aime. Donc là, j'ai pas mal de plus 3. Ce que j'ai fait, en fait là, j'ai réussi à acheter à l'Hôtel les ventes 15 Rubicardinaux brillants, plus 3 intel. Donc c'est la base, c'est ce qu'il y a de moins bien. Mais je les ai en grande quantité, parce que j'ai quand même beaucoup de slots de gemmes. Et je les ai payés un PO chacun. Donc à surveiller. Je vais jeter un coup d'oeil maintenant. Il y en avait 21, je crois que j'en ai acheté 21. Une PO chaque. Et les autres étaient beaucoup plus chers. Voilà, ils sont à 10 000. Donc je pense que quelqu'un a fait une erreur. Donc ensuite, j'ai gardé quelques slots de disponibles. Je n'ai plus de grenats. Il me reste des rubis d'enfer à tailler sur ma DK. J'hésite un petit peu. J'ai envie de jeter un coup d'oeil, voir si la tour des mages est vraiment difficile, plutôt que de gaspiller des gemmes. Parce que si c'est vraiment trop facile, ou si c'est même moyennement facile, je vais garder mes gemmes pour mes rerolls que je joue beaucoup moins bien que Fleur. Et peut-être que Fleur n'a pas tant besoin que ça, d'un stuff hyper optimisé. Donc je vais la laisser telle qu'elle est. J'ai gardé les jambières et le torse à gemmer. Donc on verra demain matin. Si j'arrive à avoir une tanzanite, je serai vraiment contente, puisque les tanzanites c'est quand même énorme. Cinquintel et six sandus. Après cela, c'est unique. Mais les tanzanites ne sont pas uniques. Et je n'en ai eu qu'une depuis le début de la semaine, où je fais tous les jours le noir marécage. Et j'ai commencé à le faire avec quelques rerolls. Je n'ai pas eu d'autres tanzanites à cinquintel. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Donc j'attends demain matin et j'ai super hâte. Voilà, j'espère que vous c'est pareil. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un peu intéressé par la tour des mages. J'espère que ça va être super sympa et j'ai hâte de voir demain matin. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de mon stuff. Si vous avez un avis là-dessus, vous pouvez me dire si vous pensez que j'ai fait les bons choix. Et si vous voulez me dire ce que vous avez fait pour le votre, vous pouvez dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et on se retrouve demain. N'hésitez pas à passer sur Twitch. Je serai sur Twitch dès le milieu de matinée demain matin, le 8 décembre. Et ensuite, je pense que ce sera mon activité principale sur Fleur et sur les autres rerolls, ceux que je sais bien jouer d'abord et ceux que je sais moins bien jouer après, pour essayer d'obtenir le haut fait de faire d'une part toutes les tours des mages et d'autre part, à terme, j'aimerais bien faire toutes les tours des mages sur tous les persos et toutes les spécialisations. Voilà, à demain, bisous à tous !